Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Stubborn. Mes frères et sœurs, c'est une grande joie pour moi, un bonheur de vous rencontrer aujourd'hui. Surtout que nous allons parler d'une chose qui nous touche beaucoup, c'est tout de ouf. Vous savez, tout le temps regarde la télévision, même il y a Youtube, on voit des vidéos, des vidéos des personnes qu'on aime bien, des stars et des célébrités. Aujourd'hui les stars et les célébrités ont décidé de vous prêcher. Vous devrez réaliser sur des choses qui ne sont pas du tout jolies jolies. Et franchement, c'est grave. C'est grave parce qu'il y a le diable derrière. Et ce sont des signes, des symboles occultes qui peuvent se multiplier parmi nous. Et ça devient normal. Même quand on en parle, il y a certaines personnes qui disent Oh, ce sont les trucs des insectes. Ouh, c'est de la blague. Oh, c'est juste pour rigoler. Et d'autres personnes se disent que c'est évidemment pour rigoler. Et si on s'avisait à les représenter. Du coup, il y a deux catégories de personnes qui sont là. Des personnes qui sont dans la secte. Qui savent ce que ces signes signifient. Et qui les représentent. Pour saluer leurs frères. Par contre, il y a d'autres qui veulent jouer au Juga. Et ces personnes-là décident de vous présenter tous ces signes. Et s'amuser avec. Or, on ne joue pas avec les démons. On ne rigole pas avec le moins d'expo. Maintenant, nous allons vous montrer des choses. Regardez ça. Wow. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague. C'est bien rien. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit plus ici. Maintenant, dites-moi. Quel est le signe à qui vous êtes plus familier ? Quel est le signe que vous avez déjà vu quelque part ? Peut-être sur votre célébrité. Une personne que vous connaissez. Et tout de ces gens. Regardez très bien. Et dites-moi. Que signifie le premier signe ? Parce que c'est une signification. Que signifie également le deuxième signe ? Parce que ça a bien et bien une signification. Et tous ces signes ici ont une signification. Mes frères et sœurs, c'est pas du tout joli joli. Le premier signe. Le premier signe. Symbolise le dieu connu de la sorcellerie. Le deuxième signe. L'inconnu. Baphomé aussi. Le signe de reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. Le troisième signe. Le troisième signe. Le signe signifiant sorcière. Ou à celui de la lune croissant. Peut-être aussi symboliser la vierge noire. Ou Isis. Utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer. L'emploi également. Curieux non. On nous dit même. Curieux non. Curieux non. Avez-vous ça ? Juste en bas. Curieux non. Ça veut dire que c'est étrange. C'est le signe représenté par des gens qui sont censés être célèbres. Enormes signes. Or. Tous ces signes ont une relation avec une seule chose. Un seul nom. Le diable. Maintenant. Vous allez penser que c'est de la croix tout ce que nous sommes venus de vous raconter. Mes frères et sœurs. Si vous avez l'habitude de vous parler de tout ceci. Faites attention. Parce que vous êtes en train de déjà vous créer des liens avec des gens qui pratiquent l'occultisme. C'est une question de le satanisme. C'est bien réel. Maintenant les gens pensent que ça veut dire que je vous aime. Comme ça. Les gens représentent ces signes. Ouh. Ça veut dire que c'est plus un log. Les gens ont fait amour quoi. Genre on fait ça pour se saluer. Ou bien ça veut dire rock'n'roll. Mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous tous on sait. Ou on commence à comprendre qu'il y a un truc. Et c'est grave. Le problème c'est que c'est grave. Aujourd'hui. Les gens s'identifient à ça. Ça c'est la main cornue. Le premier signe. Là. De le rock. On voit ça beaucoup. Le deuxième signe. Ça c'est l'un des signes. Le plus populaire. Chez les indiens. En Inde. C'est très populaire. Même aux états unis. Et ça. Quand les gens font ça. Ils se disent que c'est pour apporter une précision à une chose. Voyez-vous. D'ailleurs parce que c'est pour apporter une précision à une chose. On peut dire. Zéro. Parce que le rock est là. C'est censé représenter zéro. Oui hein. Zéro. Là. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce que les satanistes utilisent le signe que nous on ne va pas l'utiliser. Utilise comme tu veux. Mais. Fais attention. Ça a plusieurs significations. Et c'est même utilisé pour représenter la marque de la tête. 666. Parce que le premier doigt, plus le rond, ça fait 6. Le deuxième doigt, un deuxième 6. Et le troisième doigt, un troisième 6. Le tout forme 666. Ça. Tous ceux qui représentent ça. Même à la fin des élèves faits. Tous ceux qui font ça. À la fin ou au début. C'est genre le chant. Pour saluer tous les collègues. Les gens pour dire. Oh ! Vous saluez ensemble. Ensemble. Ce sont des potes. Ça veut dire que c'est réel. Et nous devons faire attention. Et quand nous vous donnons voir ce signe. Très fréquemment. Chez une personne. C'est la question qu'elle va dire. On a dit que sans doute. Cette personne a essayé de parler de ce signe. Publier ce signe. Faire la promotion. Ou même. Saluer toutes les personnes. Qui sont liées. A ce signe. Et. Ce n'est pas que vous. A le comprendre. Regardez encore. Ça. Mais. Les célébrités. J'ai besoin de beaucoup aussi. Ce signe. C'est le troisième signe. Comment ça s'appelle. Ça s'appelle. Je oisez une eye. En français. Ça veut dire. L'oeil qui voit tout. 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 Ah. Toujours. Il seme un oeil. Soit c'est avec un papillon. Ou bien. Avec. Une chaussure. Si. Si c'est une petite balle. C'est l'air toujours par exemple. Ça n'est pas laissé du chaussure. Vous allez voir qu'il faut prendre des chaussures. Qui vous resterez ici. Sous les yeux. Ou même. Si c'est la publicité d'une marque de potable est incroyable. Ah. Ils vont prendre le portable et le positionner sur un oeil ou bien un autre oeil. Qu'est-ce que vous allez voir un oeil ouvert comme ça ? Et vous vous dites que, oh bon, de toute façon, si la célébrité l'arrêtait, je sais que peut-être c'est un nouveau signe. Ou une nouvelle manière de saluer les gens. Mes frères et sœurs, il y a un truc, hein, et les gens sont tentés de dire, de partir par là, que ce signe-là a un problème. Et tous ces films que nous sommes en train de vous montrer, ce sont les films qui ont eu lieu. Avec tout ça, vous devez me croire, mes frères et sœurs, vous devez me croire. Pourquoi j'ai fait cette vidéo ? Parce que moi-même, il y a méga, méga qui ont abandonné le chemin et tout. Et qu'on commençait à faire de telles choses. Ce n'est qu'ils sont en train même d'un talocritiste, de le noir. Et moi, vraiment, ça me touche beaucoup. Alors, depuis le 1, j'ai découvert des vraies choses encore. Les gens, pour pouvoir rencontrer des personnes décédées, ont décidé d'aller voir les médiums. Et ils font tout droit vers les médiums afin de parler aux gens qui sont morts. Le diable et ce démon, ils existent. Les esprits existent, Dieu existe, les gens existent. Le Seigneur Jésus-Christ a existé. Et ce n'est pas de la blague, nous devons vous dire la vérité. Si vous voulez rencontrer Dieu, cherchez-le. Vous le trouverez. Mais ne cherchez pas à entrer en contact avec les personnes qui sont déjà parties. Au travers des serviteurs du diable qui sont déjà là. à savoir les médiums, les féticheurs, les gens qui servent le diable en âme et en conscience. Et tout le monde sait que ce genre de choses, ça ne rigole pas. Quand vous êtes en contact avec les gens là, c'est bien à vous, effectivement, voir votre avenir et essayer de créer et de mettre un contact entre vous et la personne avec qui vous voulez utiliser. Mais le problème, c'est que ce n'est pas gratuit. Le problème, c'est que ce n'est pas gratuit. La personne d'où vient cette force-là, qui aide même ce médium-là à voir ce que vous voulez voir, cette personne-là va demander certaines choses. Et ces choses-là, il faut vous suivre. Ça dit, juste en effet, vous vous dites que vous êtes juste à te déposer avec une personne qui a décidé que vous avez connaît. Mais le médium va vous dire que, ah, votre grand-mère dit qu'elle vous aime beaucoup. Et vous allez même pleurer. Parce que le médium va décrire comment vous avez vécu avec votre grand-mère, vos parents et tout, et tout, et tout, et tout. C'est le truc qui est passé, là. Mais bien sûr que, oui, des gens me disent, ah, c'est Freddy, oh, il a dit la vérité, oh, les gens pleurent, ils sont sous l'émotion. C'est vrai, le diable peut voir. Le diable a le troisième œil. C'est une question de vérité, mais aussi. Il peut voir l'avenir. Les sociétés peuvent voir l'avenir. Ils sont le troisième œil. Mais, ce sont des trucs qui viennent des démons. Faites très attention. Les signes que nous venons de vous montrer précédemment, il faut vous mettre en contact avec un mauvais esprit. Mais ça aussi, il faut que les médiums, les festicheurs, les éducatistes, ça aussi, ce sont des portes ouvertes. Au diable, ces démons. Et regardez encore ici. Là-même, c'est même clair. Les gens qui sont des liseuses des cartes, ils lisent des cartes et vous disent, voici ce qui va vous arriver. Vous, vous êtes comme ça. Vous, vous êtes Jupiter, vous, vous êtes, euh, je ne sais pas comment vous appelez ça, les signes astrologiques ou même quoi. Tout cela, là, ce sont des évensions, des choses qui viennent de la magie. Tout le monde est ténèbre. Et si vous marchez en fonction de ça, au lieu de marcher en fonction de la parole de Dieu, si vous marchez en fonction de certaines choses, vous risquez d'avoir des problèmes de votre vie. parce que le diable et ses témoins, ils cherchent les gens à voir dans leur filet. Qui sera le prochain? Qui sera le prochain? C'est un studio ouf. Mais ça existe. Pourquoi appeler l'esprit? Il faut des bougies. Parfois même, il faut des sacrifices. Et ça peut aller loin. Même plus loin que le mot. Il faut être sûr ou de faire attention. Ce n'est pas tout. Parfois, les gens cherchent sa bénédiction et tout ça. Et ils font acheter des choses qu'on appelle des colliers pour votre bonheur. Ou même des chaînes pour votre bonheur. Depuis quand Dieu a-t-il créé un objet du votre bonheur? La parole des gens nous dit que Un autre grand Dieu aime pour le jeu de bonheur, Un autre de malheur pour ses enfants, ça n'est pas pour vous. Donc il ne peut pas nous permettre d'être dans le problème. Sinon, comme si il y a un problème, quand on cherche ça en face, il veut nous aider. Mais toutes ces choses pour votre bonheur, Comme ça, collier pour votre bonheur, Que les gens sont en train de vous donner. Ce n'est pas le vrai bonheur. Parce que Dieu n'aime pas ces gens des choses. Dieu se met toujours en colère quand il voit ses enfants Transporter avec eux toutes telles choses. Regardez même ce qui s'est passé au temps de Moïse. Les gens ont pris leurs bijoux. Tous les gens. Souvenez. Fondre. Fondre ça. Et puis, faire un veau d'or. Et il va adorer le veau d'or. Le veau d'or. Comme si c'était un Dieu. Il y a un peu de visite et tangible. C'est-à-dire qu'on pourrait plus un peu toucher. Qui va les conduire. Qui va même leur donner leur bénédiction. Qu'est-ce qui nous va parler avec les gens ? Enfin, Dieu a parlé beaucoup. Maintenant, il a mis sa parole. Nous devons tous lire. Si tu as parlé peut-être au sommet. Tu as parlé des chansons. Je dis Dieu merci. Sinon, tout est dans la parole. Et tu dois lire pour devenir ça. La vie de tout le monde est tracée. Et nous devons suivre. Nous devons suivre Dieu. Nous devons suivre ce qu'il faut suivre. Même dans la parole de Dieu. Dieu nous a tout dit. Il n'a plus besoin de dire qu'un mot de plus. Il nous a dit que nous ne devons pas visiter les gens qui voient que les esprits. Il dit qu'il n'est pas allé les voir. Il faut les éviter. Les chemins sont invités. Qu'est-ce que les gens font ? Les gens font des trucs bizarres. Même, regardez ça. Des bâtiments de mort. Ça, ça veut dire quoi ? Le truc est simple. Tu vas sur le marabout, sur le fêtichon, mais c'est celui qui tu veux. Il faut te dire, tu es bienvenu dans notre scène. On va te donner ça. Tu vas nous représenter. Mais ce n'est pas seulement ça. Derrière cette bague-là, il y a quelque chose que tu ne peux pas comprendre facilement. La bague est procédée. Ça a été travaillé multiplement. Ça fait qu'il y a un démon qui est collé même sur la bague. Quand tu portes la bague, ça, bien c'est fait. Et c'est le démon qui fait ça. Le démon peut te dire, écoute, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui te protège. Ce n'est pas la bague. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ceci. Fais tes sacrifices. Ou bien, tu es quelqu'un. Faites attention. Faites attention. C'est une chose ainsi. Faites très, très attention. Toutes les personnes qui ont des bagues, des devoirs. Déparaissez-vous de tous ces gens et accrochez-vous à Jésus-Christ dans la prière. Lisez la parole de Dieu. Vous allez découvrir toutes les vraies choses. Dieu n'a pas besoin que vous soyez riches. Il n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin juste de vous. De vous. Maintenant, allons-y pour le voir. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dites-le moi. Là, les gens font quoi? Les gens vont s'habiller comme des sirènes. On se dit que, oh, on a vu des dessins animés des sirènes. Donc, nous aussi, on va faire la même chose. Vous savez, les gens font des dessins animés bizarre. Et nous, on pense que c'est juste de la blague. C'est juste des dessins animés. Et que les sirènes n'existent pas vraiment. Mais les sirènes n'existent pas vraiment. Pourquoi là, c'est fatiguant encore pour porter des vêtements à barrer? Mais frère et soeur. Des ex-sirènes nous ont confirmé que les sirènes sont belles de bien vivantes. Elles existent. Et ce sont des démons. Ben, dites-moi. Qu'est-ce qu'une personne cherche en s'habillant comme une sirène? Qu'est-ce qu'une personne cherche en s'habillant comme une sirène comme ça? Là encore, il y a deux groupes de personnes. Dans le premier groupe, eux, ils savent ce qu'ils font. Ce groupe-là sait ce qu'ils font. C'est que quand on porte un vêtement comme ça, C'est qu'on est tenté d'honorer la personne qui est censée représenter ça. Donc, la personne qui porte ça, un vêtement comme ça, Sur le savoir, elle est tenté d'adorer l'esprit de la sirène en question. Vous allez penser que c'est de la blague. Et ceux qui posent que c'est de la blague, c'est le deuxième groupe. Les deux d'un couple, eux, ils sont là juste, Ah, j'ai tout ça dans un dessin animé. Vous savez, ça m'a plu. Comme vous jouez très belle, Et qu'on a déjà appris que les sirènes sont chaudes. Donc, moi aussi, je vais m'habiller comme ça. Et voici comment, Les sirènes a sa vie de la sorte. Or, c'est la même dimension. Comme vous vous habillez comme ça, Vous l'esprit de la sirène, Qui pouvait vous bénir sur vous. Et entre en vous. Comment vous allez vous débarrasser de cet esprit ? Déjà, l'on vous n'est même pas au courant même que L'esprit même est déjà là. Ou il est déjà même maintenant au juif. Parce que la plupart du temps, les gens qui sont procédés, Les sirènes aient beaucoup de choses sur ce qui se passe. Pourquoi l'on a regardé de la part ? On a dit comment on détecte la sorcière dans l'Église. Il était des sorcières peuvent eux-mêmes être dans l'Église et personne ne sait. même le patient ne peut pas savoir. Il peut ne pas savoir. C'est quand vous prier, Dieu vous donne sa grâce et vous pouvez le détecter. Mais dans ceux qui étaient dans la sorcellerie, ils n'ont même pas besoin de prier, eux, ils connaissent déjà les signes de la sorcellerie. Et tous ceux que nous sommes en train de vous montrer, ce sont des signes pour vous dire qu'il y a des trucs bizarres comme ça qui existent. Faites attention, si vous pensez que la vie c'est juste ça, et qu'il faut juste s'amuser, même si je suis en contact avec des choses qui sont bizarres comme ça, mais frères et soeurs, d'autant que vous, les choses que vous devez savoir, c'est que l'occultisme et le satanisme sont toutes les choses à éviter. Les gens sont en train de faire la publicité du monde des ténèbres et ses œuvres. Eux, les gens utilisent cet état de célébrité, mentent, ils font mal, parce que beaucoup de personnes sont toujours tombées dans les lourds, les personnes qui sont à l'aise de jeu, même de l'enfant. Qu'est-ce que les paroles disent à l'aise d'enfant par rapport à ça, si eux-mêmes, ils ignorent cette affaire ? Si eux-mêmes, ils ignorent cette affaire ? Comment vont-ils expliquer cela à l'aise d'enfant ? Si nous faisons cette vidéo, c'est possible d'informer les gens qui m'ignorent ça, ou ceux qui savent vraiment ce qu'ils aiment, ils jouent avec. Faites attention. On ne rigole pas avec le diable. Chasser un espoir de moi, ce n'est pas facile. Parce que ces gens qui quittent leur monde du jeu, ils ne veulent plus retourner de la vie du jeu. Faites très très attention à vous. Faites très 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 attention. Je ne suis pas activé par des trucs pareils. Des choses, ou un bon de cirènes, ou des déguisements comme ça. Depuis que Dieu a été créé une femme pour la mettre dans l'eau. Regardez, depuis que Dieu a été créé une femme pour la mettre dans l'eau, vous l'avez vu ça où ? Les gens doivent se prévenir des vraies questions, moi je pense. Comment pensez-vous ? Cette vidéo, vraiment, me touche un peu. Parce que, on parle et on parle. Mais les gens pensent que nous sommes en train de placer. C'est après que les gens vont mourir. Ils se rendent face à une telle créature. Ils vont nous présenter. Ah ! Donc, c'est un homme vrai. Donc, ce n'était pas des histoires, tout ce qu'on nous racontait. Frère et soeur, il faut croire maintenant. Nous qui se souhaitons, nous devons croire. Croire et croire. Et abandonner toutes ces choses du monde intérieur, afin que nous soyons sauvés. En grâce à Jésus-Christ, nous allons nous conduire sur le chemin qui m'enveille. Comment pensez-vous ? Dites-moi ce qu'il y a un procédé. Si vous ne pouvez pas vous abonner, abonnez-vous. Et activez la poche de notification. Si vous soyez prêts, Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada